Dans ce tutoriel, nous allons examiner de près les 8 contrôleurs Q-Link. Au-dessus de chacun d'eux se trouve un écran OLED qui affiche le paramètre à régler. En mode Mixer, j'utilise ce Q-Link pour ajuster le gain de la batterie. Et si je maintiens Shift, j'obtiens un contrôle beaucoup plus fin. Ce n'est pas uniquement pour régler le Mixer. Si je maintiens le bouton, il y a plusieurs modes qui affichent différents paramètres sur les Q-Links. Par exemple, en mode Screen, les Q-Links suivront les paramètres les plus importants de l'écran, tels que les 6 macros principales du synthé Hype. Ou si j'appuie à nouveau sur le bouton, les 8 autres paramètres tels que le Delay, Cut-Off et Reverb seront affichés. Dans tous les modes sélectionnés, les Q-Links se mettent à jour automatiquement. En plus de contrôler les plugins d'instruments autonomes, ils contrôlent également les plugins d'effets. Maintenant que j'ai navigué vers cette Reverb, vous pouvez voir sa mise à jour avec la taille de la pièce, le temps et le mixage. Cependant, si j'appuie de nouveau sur le bouton et que je passe en mode projet, vous pouvez voir que j'ai mappé certains paramètres clés, tels que la fréquence de coupure du filtre et le commutateur EQ-Kill pour ces Q-Links. Pour les assigner vous-même, allez simplement dans le menu, sélectionnez les boutons, puis vous pouvez voir que vous pouvez assigner les 16 Q-Links vous-même. Vous pouvez les affecter à presque tous les paramètres internes du Force. Merci d'avoir regardé cette vidéo !